L'été, c'est normalement le temps des projets en tout genre. Mais c'est évident qu'il y a beaucoup de projets qui ont dû être annulés à cause de la situation sanitaire. Pourtant, ça veut pas dire qu'on ne peut rien faire. En fait, c'est même le contraire. On a une opportunité en or pour prendre le temps de réfléchir à un tas de nouveaux projets. Donc voilà le défi du mois. Partage ta foi autrement. C'est le nom d'un concours qui est lancé par JPC et qui veut récompenser et donner vie à des projets innovants qui ont pour but de faire connaître Jésus aux 12-25 ans. Encore une fois, je vais relever le défi ici même avec toi pour te filer des astuces et te montrer que c'est accessible. Première étape, trouver une idée. C'est sans doute la partie la plus difficile. Pour t'aider, voilà mes techniques. Si comme moi, t'as des listes de défis qui traînent dans ta chambre ou des notes pleines d'idées abandonnées dans ton téléphone, c'est le moment de les ressortir. Sinon, tu peux aussi analyser ce qui te touche toi. Qu'est-ce que tu apprécies sur YouTube ? Qu'est-ce qui t'intéresse sur Instagram ? À quoi est-ce que tu aimes passer ton temps ? Si ça te parle à toi, ça parlera sans doute à beaucoup d'autres personnes. Et surtout, note tout ce qui te passe par la tête. C'est important pour ne rien oublier. Et même si t'as des idées qui semblent impossibles, écris-les quand même, ça ne mange pas de pas. Sans trop vous en dévoiler, personnellement, j'ai pensé à un projet de fiction audio. Deuxième étape, approfondis l'idée. Quand tu as une piste, pose-toi et développe-la à fond. Pose-toi ces différentes questions. Quelles sont les différentes étapes pour réaliser ce projet ? De quoi ou de qui est-ce que je vais avoir besoin ? Et comment est-ce qu'un maximum de jeunes vont pouvoir rencontrer Jésus grâce à ce projet ? Dans mon cas, ça va se traduire par des questions du style, de quoi ça parle, quel personnage, quelle péripétie, combien de temps, quel matériel nécessaire, combien de personnes impliquées, avec quelle qualité, etc. Troisième étape, transmettre ton idée. Pour ça, il faut juste que tu ailles sur le site de JPC, que tu lises les détails du concours, puis que tu envoies ton idée en respectant bien toutes les infos qui sont demandées pour que ce soit le plus clair possible. Surtout, n'oublie pas de prier et de t'en remettre à Dieu tout au long du processus. Et en attendant les résultats, tu peux toujours approfondir tes autres idées et voire même te lancer.